Nous allons commencer immédiatement notre deuxième conférence avec Guillaume Pitron, notre conférencier d'honneur. Après une table ronde qui a très bien mis, je crois, le doigt sur les principaux enjeux, à la fois les occasions, mais aussi les risques qui se posent dans cette transition énergétique, nous recevons un journaliste qui a beaucoup écrit sur cette question et qui a un regard, je dirais, lucide, parfois un peu aussi déprimant, mais le moment est, je crois, tout à fait approprié pour le faire. Alors, nous tenons cet événement sur Zoom et Zoom fait partie de ces innovations qui se sont, disons, accentuées pendant la pandémie et qui font dire à certains et certaines de nos dirigeants que finalement, les rencontres numériques, le télétravail, la voiture électrique vont régler tous les problèmes. C'est un discours au Québec qui est très, très dominant, notamment celui sur la voiture électrique, qui serait la panacée et qui, d'une certaine manière, nous éviterait de devoir faire d'autres changements comportementaux ou d'adopter des politiques publiques plus exigeantes en matière environnementale ou de lutte au changement climatique. Or, Guillaume Pitron décrit essentiellement beaucoup de ces initiatives comme relevant du mythe dans cet ouvrage que je recommande à tous et à toutes, qui s'appelle « La guerre des métaux rares » aux éditions Les liens qui libèrent, avec comme sous-titre « La face cachée de la transition énergétique et numérique ». Je ne vais pas en dire davantage sur le livre que moi, personnellement, j'ai dévoré, qui se lit vraiment comme une enquête, presque comme un roman policier avec une écriture extrêmement efficace, mais aussi une documentation très fournie, ce qui justifie tout à fait l'invitation que nous avons lancée à Guillaume Pitron, que je vais vous présenter très brièvement, comme c'est la formule. Donc, il est journaliste, il est formé en droit à l'Université de Paris, mais aussi à Georgetown. Il a publié plusieurs enquêtes, notamment dans le monde diplomatique, dans les magazines GEO, National Geographic. Il a également fait des documentaires. Je crois qu'il a consacré une partie de sa vie à essayer de gâcher tous mes plaisirs personnels, notamment la tablette chocolatée, dont il a également démonté les conséquences sociales et environnementales très sévères. Et il a un ouvrage qui vient tout juste de paraître, en fait, qui porte spécifiquement sur le numérique, qui s'intitule « L'enfer numérique voyage au bout d'un like ». Je ne sais pas s'il va en parler aujourd'hui, mais on l'a invité surtout à parler des fameux métaux rares. Alors, Guillaume Pitron, merci d'être avec nous. Vous avez compris la formule. Je vous donne environ 30 minutes pour présenter les principaux éléments issus de votre ouvrage. Ensuite, nous aurons une période de questions par le biais de l'onglet Q et R. Donc, je sélectionnerai certaines questions qui vous seront posées. Et avant de vous donner vraiment la parole, je souligne que votre ouvrage est disponible à Montréal, à la librairie Gallimard. Donc, vous pouvez soit vous rendre à la librairie Gallimard, soit le commander en ligne sur le site leslibraires.ca. Mais je sais que beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment ne sont pas à Montréal, ne sont pas au Québec, sont un peu partout dans le monde. Donc, je pense que le livre est également accessible dans les meilleures librairies. Guillaume Pitron, merci encore et la parole est à vous. Merci, Frédéric Méran. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, tout passe bien. La technique est au point. Merci pour cette introduction. Merci beaucoup d'avoir invité à ce colloque qui devait également se dérouler en physique, mais finalement en ligne. Il est question de parler de géopolitique des ressources. C'est le titre de ce colloque, et plus précisément, de guerre des métaux rares. Je pourrais faire un laus également sur les aspects numériques, si vous le souhaitez, dans les questions-réponses. Je vais peut-être d'abord me concentrer sur les aspects métaux rares, pour vous dire ceci, que nous rentrons dans un âge vert, et il va y avoir une géopolitique, qu'il y a déjà une géopolitique d'un monde plus vert. Le XXe siècle, le XIXe siècle, était un siècle de charbon pour naturellement faire fonctionner les premiers moteurs thermiques, les machines à vapeur, et puis le XXe siècle a été avant tout un siècle de pétrole pour faire fonctionner les moteurs à essence traditionnels. Et puis, nous basculons dans la transition énergétique, qui est une transition vers un monde où l'on essaye de limiter notre consommation de pétrole et de charbon, et de le remplacer très progressivement. Naturellement, c'est un procédure de très longue haleine. Nous essayons de remplacer ces ressources fossiles par des moteurs thermiques, par des technologies vertes. Or, ces technologies vertes ne consomment pas des ressources fossiles, mais elles consomment des métaux. Et donc, le XXIe siècle est, et sera encore davantage, un siècle de métaux. Des métaux de toutes sortes, des métaux abondants, tels que le cuivre, par exemple. Le cuivre est un grand métal de la transition énergétique, parce que c'est un métal conducteur. Il faut savoir que les centrales photovoltaïques, aussi les centrales éoliennes, les fermes éoliennes, sont reliées au réseau électrique par du cuivre. Et puis, il faut également jusqu'à quatre fois plus de cuivre pour faire fonctionner une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Donc, on voit bien l'importance du cuivre, qui est un métal abondant, mais ô combien stratégique pour la transition énergétique. Et puis, la transition énergétique nécessite également des métaux plus rares, parce que dilués dans l'écorce terrestre, qu'on appelle souvent rare metals, des métaux rares. Alors, faisons un point tout de suite. Ces métaux ne sont pas nécessairement rares, au sens où on trouve partout sur Terre, dans des centaines ou des milliers de gisements. On en trouve également au fond des océans et même sur les astéroïdes. Donc, ils ne sont pas vraiment rares. Et pour autant, ils sont qualifiés de rares parce qu'ils sont plus rares que les métaux abondants et parce qu'ils sont plus dilués. Et c'est le cas d'un certain nombre de matières premières telles que les terres rares, qui sont une famille de métaux rares, cobalt, mais également le gallium, l'indium. Tout cela sont des métaux rares, le germanium, le périllium. La liste des métaux rares est peut-être longue. Ces métaux sont souvent considérés comme stratégiques parce qu'ils sont stratégiques pour nos applications technologiques quotidiennes. Et on a de plus en plus tendance, à l'instar des Américains, mais également des Européens, à les appeler critiques, critical minerals, parce qu'il y a des risques de pénurie d'approvisionnement du fait de la concentration, de l'exploitation de ces ressources dans des pays bien spécifiques. Et le défaut d'un pays à produire et commercialiser ces métaux peut générer des pénuries d'approvisionnement. Donc, ça génère ce que l'on appelle une criticité. Et on retrouve parmi les métaux critiques, et bien précisément souvent ces métaux rares, mais également d'autres métaux qui ne sont pas nécessairement rares, mais ô combien importants pour la transition énergétique, tel que par exemple le lithium, qui a fait son apparition récemment aux États-Unis et plus récemment en Europe dans la liste des métaux critiques. Puisque tous ces métaux sont nécessaires pour la transition énergétique, il en était question un petit peu dans la précédente conférence, on a parlé notamment de panneaux photovoltaïques, il faut un métal critique pour les panneaux photovoltaïques qu'on appelle le silicium métal. Il faut des métaux critiques pour la voiture électrique, tels que les terres rares, 90% des véhicules électriques dans leur moteur, mais il faut des métaux critiques pour les batteries, tels que le lithium, je l'ai dit, le cobalt, mais également un minerai très critique qu'on appelle le graphite. Et puis pour les éoliennes, il a été question des terres rares pour les éoliennes, et en fait pour les éoliennes offshore, c'est-à-dire les plus grosses d'entre elles, les éoliennes de forte capacité. Voici un petit peu l'aperçu de ce monde qui peut-être sera un peu moins dépendant de ressources fossiles, mais qui va générer une nouvelle dépendance aux métaux critiques. Je vais en venir très rapidement à des questions géopolitiques, mais d'abord je voudrais faire un détour, et vous allez comprendre pourquoi, par l'aspect écologique de l'extraction de ces métaux. Je pourrais vous en parler pendant de longues heures, ayant moi-même été plusieurs fois sur le terrain, notamment en Chine, dans les mines de ces métaux, ces minerais critiques qui permettent de produire des technologies vertes. Et souvent l'extraction, notamment de terres rares, mais également de graphite en Chine, telle que j'ai pu le constater de mes yeux vus, est une extraction qui est très polluante, est une extraction qui génère des dégâts écologiques, des dégâts sanitaires, avec une forte opposition des populations locales en Chine, qui n'ont pas forcément voix au chapitre, mais qui pour autant se plaignent beaucoup des impacts de l'extraction et du raffinage de ces métaux et minéraux sur l'environnement et sur leur santé. Et donc, il y a un paradoxe à constater qu'effectivement, on parle de technologies vertes, technologies propres, de technologies responsables, mais les conditions d'extraction des métaux qui permettent ensuite de fabriquer ces technologies, précisément de la transition énergétique, ne sont pas, ces conditions d'extraction ne sont pas vertes, ne sont pas propres et ne sont pas responsables. Pourquoi ? Parce qu'elles sont notamment le fait concentré dans des pays dont les réglementations en termes d'extraction ne sont pas nécessairement aussi strictes que les nôtres dans les pays occidentaux. Il se trouve qu'on en extrait du cobalt, notamment dans la région du Katanga, au sud du Congo, Kinshasa. Les réglementations environnementales sont moindres qu'elles ne le sont en France ou au Québec ou au Canada. Et puis également parce que même si ces réglementations existent, elles ne sont pas forcément appliquées. Et donc, les réglementations au Canada, enfin, pardon, en Chine existent, mais pour autant, il est difficile depuis Pékin d'avoir un aperçu parfaitement clair dans la province de l'Elyongjiang au nord de la Chine, à la frontière avec la Russie, ou bien dans la région autonome de Mongolie intérieure à 800, 900 000 kilomètres de Pékin à la frontière avec la Mongolie. Et donc, il y a souvent un dicton là-bas en Chine que je n'ai plus entendu sur le terrain. Les gens disent les montagnes sont hautes et l'empereur est loin. Ce qui veut dire clairement que, en fait, peu importe les réglementations, ensuite, l'application de ces réglementations est beaucoup plus complexe sur le terrain, ce qui explique donc un impact très lourd sur le plan environnemental de l'extraction et du raffinage de ces métaux. Et puis ensuite, ces métaux sont notamment incorporés dans les technologies vertes. Et nous, en Occident, qui ne produisons pas ces métaux, alors, pour revenir sur l'exemple du Canada, qui est quand même un grand producteur de certains métaux, y compris des métaux de la transition énergétique, mais vu sous la lucarne française et européenne, les mines, c'est rare, à part peut-être un petit peu le nord de la Scandinavie. Et donc, nous n'avons pas connaissance des conditions d'extraction de ces métaux parce que ça se trouve loin de nos yeux. Et donc, on fait une prise de conscience de la réalité écologique de l'extraction de ces matières premières. Pourquoi ? Parce que ces mines qui se trouvaient, il fut un temps, notamment en Europe, ont été progressivement délocalisées. Elles ont été fermées parce que nous, Européens, à peu près dans les années 60, 70, 80, 90, nous ne voulions plus assumer le coût environnemental de l'extraction et de raffinage de ces métaux. Et avons finalement laissé ces ressources extraites ailleurs, sur Terre, dans des conditions que je viens de vous décrire. Et donc, nous avons délocalisé nos usines, nos mines, mais nous avons délocalisé la pollution des énergies vertes. Et donc, ce faisant, nous avons une mauvaise connaissance de l'impact réel écologique de ce qui est censément vert, propre et durable. Rien n'est vert, rien n'est propre, et c'est difficile d'être durable. Donc, je mettrai une nuance très, très forte à cette affirmation que l'on entend souvent dans l'immense de la télévision, qu'une voiture électrique est une voiture propre. Rien n'est propre et surtout pas une voiture électrique. Cette situation a généré, comme vous le comprenez, une production accrue de certains minerais et métaux pour les besoins de l'Union européenne, mais du monde occidental en général, de la part de pays plus pauvres, mais qui étaient prêts à assumer le coût environnemental de l'extraction de ces matières premières, et notamment de la Chine. Et simplement en laissant le fardeau environnemental de l'extraction des métaux rares à la Chine, on laisse également à la Chine un fabuleux levier de développement, puisque la Chine peut ainsi d'abord naturellement accélérer, dynamiser son secteur extractif, générer des emplois. Et puis, assez vite, la Chine, et nous sommes au début des années 2000, la Chine tout d'un coup trouve son intérêt à, en réalité, non plus vendre les minerais, mais vendre les métaux, c'est-à-dire générer de la valeur ajoutée durant le processus de raffinage, de sorte qu'elle crée des emplois sur son territoire, et elle vend la ressource un peu plus chère avec la valeur ajoutée aux Européens. Puis progressivement, la Chine ne va plus vendre les métaux, mais elle va vendre des aimants de terres rares, aimants qui sont nécessaires pour faire tourner, pour faire rouler aujourd'hui 90% des voitures électriques. Et donc, de la sorte, la Chine remonte encore un peu plus de la chaîne de valeur. Et puis, pourquoi ne pas produire directement les batteries ? Et pourquoi ne pas produire, après tout, les voitures électriques avec la batterie dedans ? Donc, l'idée de la Chine, depuis 20 ans, c'est de vendre moins de métaux, mais de vendre plus de technologies finies avec les métaux à l'intérieur, une meilleure valeur ajoutée, ce qui permet d'enrichir la Chine. Et nous, occidentaux, avons été pris, finalement, dans une situation un petit peu délicate. Deux choses l'une, soit on ne pouvait plus, en fait, forcément, acheter toutes les matières premières que l'on voulait. En revanche, il nous a été loisible d'acheter les technologies, et il nous a toujours loisible d'acheter les technologies vertes chinoises. Je vous rappelle que la Chine produit 70% des batteries de voitures électriques aujourd'hui. Donc, elle ne vend plus le lithium qu'elle produit pour partie. Elle ne vend plus le graphite qu'elle produit pour partie. Elle vend la batterie, faite notamment de son lithium et de son graphite, avec une valeur ajoutée extrêmement forte. La Chine, ça a été dit dans la conférence précédente, est aujourd'hui un géant de la production, de la fabrication de panneaux photovoltaïques pour des tas de raisons sur lesquelles on peut revenir. Naturellement, il y a eu un fort dumping économique, mais aussi peut-être parce qu'elle est la première productrice mondiale du silicium métal. Et donc, la Chine maîtrise la production du silicium métal et peut vendre des panneaux solaires au reste du monde avec son silicium métal directement dans les panneaux solaires. Et de la sorte, encore une fois, elle produit de la valeur ajoutée. Et donc, nous, Européens, avons été invités à choisir finalement une stratégie, soit ne pas avoir ces ressources, et parce que la Chine ne nous vendait plus forcément autant de ressources dont nous avions besoin, soit finalement acheter ces ressources, enfin acheter la technologie, le produit fini en Chine avec la valeur ajoutée que j'ai expliquée. Alors, c'est là que nous nous basculons dans une perspective géopolitique, mais j'avais besoin de repasser par ces enjeux environnementaux pour vous expliquer finalement la situation de dépendance dans laquelle nous nous trouvons face notamment à un pays comme la Chine, qui produit 40 à 50 % des métaux rares stratégiques, critiques, dont ont besoin notamment les Européens, mais également les Canadiens aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans une situation où nous dépendons de la Chine. Avec le Covid-19, nous découvrons que nous ne sommes pas seulement dépendants des masques chinois et de l'asperine chinoise, mais que nous sommes dépendants de ces fameuses matières premières, critiques. Et donc, tout d'un coup, branle-bas de combat, et la question se pose de savoir, compte tenu de l'agressivité toujours plus forte de la Chine aujourd'hui dans les arènes diplomatiques internationales, de savoir comment échapper à cette dépendance chinoise, ce qui n'est pas question de reproduire au XXIe siècle, cette dépendance à des ressources que nous avions déjà vécues avec le pétrole saoudien ou le gaz qatarique. Et donc, il y a bien l'idée de ne pas répéter l'histoire, et cette fois-ci, d'être capable de contourner la domination chinoise qui, quelquefois, peut virer quasiment au monopole sur la production de certaines ressources. Je pense en particulier aux terres rares. La Chine, aujourd'hui, transforme 90% des terres rares de la planète. Et donc, voici un petit peu pourquoi je parle d'un quasi-monopole. Et c'est ainsi que la géopolitique, aujourd'hui, des énergies vertes consiste pour les Européens, et notamment les Européens, mais ça va être vrai également pour les pays d'Amérique du Nord, à accélérer la diversification de leurs approvisionnements en allant se fournir en matière première dite stratégique, critique, rare, à l'extérieur de leurs frontières. Et donc, on voit des pays apparaître comme étant des fournisseurs de ces ressources. L'Australie, par exemple, est le premier producteur de lithium de la planète. Le triangle ABC, comme on dit en Amérique latine, Argentine, Bolivie, Chili, est également un gros producteur de lithium. J'ai parlé du Congo-Kinshasa, qui produit 60% du cobalt sur la planète. L'Afrique du Sud est un grand producteur de platinoïdes, qui sont des métaux également très critiques. La Russie est un producteur de nickel, nickel indispensable pour les batteries de voitures électriques qui ne contiennent pas de cobalt. L'idée, c'est de remplacer le cobalt par du nickel, mais on peut également parler du coup de la Nouvelle-Calédonie, dont l'Essan-Pacifique est un grand producteur de nickel. Le Groenland est un producteur de terres rares. Donc, on peut multiplier les exemples de ces pays qui, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique latine, mais également au sein même des pays occidentaux, peuvent produire leurs propres ressources. Et donc, il y a une diplomatie minérale qui, progressivement, est en train de se cristalliser et qui consiste, pour les pays clients, à aller chercher ces ressources avec d'autres pays en signant des partenariats. Je pense en particulier à l'Union européenne, qui, depuis environ l'année 2012-2013, a institué un partenariat avec les pays d'Amérique latine que l'on appelle le EULA Raw Materials Dialogue, donc European Union Latin America Raw Materials Dialogue. Et il s'agit pour les Européens, tous les ans, d'organiser une conférence qui se tient soit en Europe, soit en Amérique latine. Et il y a un sommet qui dure plusieurs jours et durant lequel, finalement, les Européens ne le disent pas en ces termes. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire, c'est quelles technologies d'extraction on peut vous fournir, en échange de quoi vous, pays sud-américains, quelle quantité de diverses matières premières critiques pour la transition énergétique, vous pouvez nous fournir en retour. Nous avons besoin de diversifier nos approvisionnements. C'est compliqué de mettre en place la diplomatie minérale. Le temps mini est long, c'est long d'ouvrir une mine. Et donc, ce sont des discussions qui s'échelonnent sur des années, voire des décennies. Mais pour un coup, pour autant, c'est l'exemple même, ce EULA Raw Materials Dialogue, de cette diplomatie minérale qui va progressivement, finalement, prendre le pas, si je puis dire, ou en tout cas s'additionner à la jeu politique du pétrole, dont on connaît aujourd'hui très bien les contours. Il y a une question également qui se pose, mais qui est également géopolitique, et c'est de savoir si les pays européens eux-mêmes peuvent subvenir à leurs propres besoins de ces matières premières. Et puis, même question pour les États-Unis et pour le Canada. Après tout, nous avons, et ces pays disposent, de quantités de ressources. Je peux parler un instant du Canada, puisque nous parlons, enfin, plus à l'argent du Canada, puisque nous sommes en ligne avec Montréal. Mais il faut quand même savoir que le Canada est un grand producteur de toutes sortes de minerais, et y compris des minerais nécessaires à la transition énergétique. Je pense en particulier au nickel et au cobalt, dont il est le troisième producteur mondial. Il est l'un des premiers producteurs mondiaux, le troisième de platinoïdes. Et le Canada produit également d'autres matières premières qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Pareil pour l'Europe, qui peut produire du lithium. Les États-Unis également, et notamment la Californie, se découvrent en géant potentiel de l'extraction de lithium nécessaire pour les batteries de voitures électriques. Et là, tout d'un coup, la question se pose de savoir si ces pays vont pouvoir dépasser l'opposition locale, des communautés locales à ces projets extractifs, parce que naturellement, il faut que les populations riveraines des mines soient en phase avec ces projets-là, de sorte que demain, les mines puissent réouvrir. Et c'est là qu'on voit toute la contradiction de nos pays qui ont délocalisé leur pollution, délocalisé la pollution des énergies vertes, et qui veulent bien rouler en voiture électrique, qui veulent bien se chauffer avec des panneaux solaires, de l'électricité produite avec des panneaux solaires, mais qui ne veulent pas nécessairement en assumer les coûts, qui préfèrent laisser d'autres pays, généralement plus pauvres, assumer ces coûts à leur place. Et donc, allons-nous avoir le courage de relocaliser une partie de notre production, un, pour notre souveraineté minérale, terme éminemment géopolitique, mais également, peut-être aussi parce que la question de la solidarité, dont il est souvent question lorsqu'on parle de transition énergétique, implique que nous ne laissions pas les plus pauvres. extraire ces ressources à notre place, il faut que nous prenions notre part de responsabilité, que nous assumions ce fardeau minéral-là à la hauteur probablement de notre propre consommation de ces ressources. Simplement, la géopolitique de la transition énergétique, c'est aussi une géopolitique dans laquelle on voit les pays potentiellement producteurs de ces ressources s'opposer à la venue d'intérêts occidentaux, notamment dans leur secteur minier. Il faut savoir que de nombreux pays, et je pense en particulier à l'Indonésie, sont des pays qui sont riches de ressources, l'Indonésie est riche par exemple de nickel, mais également d'étain, l'étain qui est nécessaire pour notre téléphone portable, mais également pour les circuits intégrés. Et ces pays ont bien suivi le succès chinois de remonter la chaîne de valeur. Et ces pays se disent, mais pourquoi est-ce que nous ne ferions pas pareil ? Pourquoi est-ce que nous laisserions finalement la Chine remonter cette chaîne de valeur avec tout le succès économique qu'elle a engendré, mais également un succès géopolitique, puisque la Chine a acquis une nouvelle stature, notamment aussi grâce à son leadership sur le marché des métaux critiques et stratégiques. Et donc, l'Indonésie souhaite également remonter la chaîne de valeur. Alors, ça se passe de plusieurs façons. Elle tente d'agencer cette politique depuis quelques années, mais ça passe d'abord par le fait d'interdire l'exportation du minerai non raffiné, du minerai brut. Et donc, le minerai peut quitter le territoire indonésien, nous dit certainement indonésien, mais à la condition qu'il ait été raffiné avec un certain pourcentage de raffinage, de sorte qu'en fait, ça va inciter les opérateurs économiques locaux et peut-être également des investisseurs internationaux à venir installer des usines de raffinage en Indonésie. Et pourquoi pas, comme ça, progressivement, remonter la chaîne de valeur ? On le voit, par exemple, avec le Congo. Le Congo Kinshasa dit, et cette fois-ci, le Congo Kinshasa s'y prend par le biais de la fiscalité, il dit qu'on ne peut pas continuer à laisser seulement 2 % du produit de l'extraction du cobalt être taxé. Il faut taxer davantage, il faut taxer 10 %. Ce n'est pas énorme malgré tout, mais voilà un exemple, par exemple, d'une réglementation fiscale qui vise à tirer un meilleur parti financier de la valeur qui est générée par l'exploitation du cobalt sur le sol du Congo Kinshasa, et notamment dans le Katanga. J'ai co-réalisé un documentaire pour Arte, qui s'appelle « La face cachée des énergies vertes », dans lequel nous interrogeons, avec mon co-réalisateur, un ministre du gouvernement bolivien. De l'époque, c'était encore à l'époque de Morales. Et ce ministre disait, mais nous, nous avons plein de lithium, mais nous ne voulons pas vendre de lithium, nous voulons vendre des batteries avec du lithium à l'intérieur. Toujours cette idée de remonter la chaîne de valeur. Et donc, tout d'un coup, en fait, on voit des pays qui sont potentiellement des géants du lithium, du nickel, des terres rares, du graphite, qui, pour nous occidentaux, constituent un immense potentiel d'exploitation de ressources pour nos propres besoins, mais qui dit, on ne va pas vous... un facteur de croissance inclusive, et de la sorte, on veut d'abord que ça profite à nos populations, on veut que ça crée de l'emploi chez nous, on ne veut plus, finalement, une espèce de répétition de logique néocoloniale qui ont fait leur temps, et vous pouvez venir, mais à la condition de respecter un cadre fiscal, un cadre réglementaire qui soit strict et qui nous soit davantage profitable. Et c'est là que c'est très difficile pour ces pays de mettre, en fait, de faire, de joindre l'action à la parole, et je prends l'exemple de l'Indonésie qui, en fait, a complètement échoué dans cette politique. Parce qu'en fait, l'Indonésie dit, je veux raffiner l'avantage de métaux, je veux tirer la meilleure partie, la meilleure valeur ajoutée de ces métaux pour être finalement tiré un avantage plus net de la transition énergétique, de la transition vers les énergies vertes, mais encore faut-il pour l'Indonésie avoir les routes, les infrastructures électriques, les ressources humaines, et ainsi de suite pour, en fait, les usines, bien évidemment, le savoir-faire pour, en fait, accueillir sur son sol cette industrie de transformation. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on ouvre une gigafactory. On peut espérer, en Europe, ouvrir une quarantaine de gigafactory d'ici la fin de la décennie, mais ce n'est pas facile d'ouvrir une, deux, trois, quatre, cinq gigafactory au fin de la Bolivie, du Congo ou de l'Indonésie. Et donc, en réalité, ces pays ont beaucoup d'ambitions, mais pas forcément les moyens de leurs ambitions pour pouvoir, en réalité, remonter la chaîne de valeur, en fait, revenir sur ces lois à caractère très nationaliste ces dernières années et reconnaître qu'en fait, ils ne pouvaient pas continuer à bloquer l'exportation de leurs minerais, qu'il fallait bien que ce minerai, finalement, fasse son chemin sur les marchés internationaux, quitte à ce qu'il ne soit pas raffiné sur leur propre territoire, parce qu'il n'avait, encore une fois, pas les moyens techniques, organisationnels, infrastructurels pour pouvoir, eh bien, remonter cette chaîne de valeur. Quant à croire, à l'instant, ce ministre bolivien qui dit que les batteries seront demain made in Bolivia, je n'en crois pas un demi-mot, bien évidemment, voyaient un peu la difficulté de cette entreprise. Mais notez cette tendance-là qui est forte, qui consiste pour ces pays qui peuvent produire des ressources pour le reste du monde, de dire, il y a un phare de l'écologie que l'on va assumer, mais pour autant, il faut qu'il s'accompagne aussi d'un meilleur gain pour nous. Et puis, il y a aussi, tout simplement, des nationalismes miniers qui s'expriment de façon de plus en plus forte. Le gouvernement périvien de Pedro Castillo, qui est nouvellement arrivé au pouvoir, a fait très clairement savoir aux investisseurs étrangers, notamment dans le secteur minier, qu'il fallait que les mines profitent aux biens communs. Et donc, tout d'un coup, se pose la question du meilleur partage des richesses. Et ceci aussi est une très forte mesure nationaliste qui, potentiellement, peut remettre en cause le dynamisme du secteur minier péruvien et qui, pourtant, peut produire des métaux de la transition énergétique parce qu'il faut prendre en considération le fait qu'il y a un nationalisme des ressources qui s'exprime de façon beaucoup plus nette au Pérou. Il y a un exemple très intéressant qui nous vient du Groenland. Il y a eu des élections l'année dernière pour, avec une majorité qui est passée aux élections législatives et qui, notamment, s'est fait élire par la population groenlandaise sur l'interdiction d'ouvrir une mine de terres rares parce que les Groenlandais comprenaient bien que cette terre rare allait servir notamment à rouler vert, à rouler électrique. Et en fait, la coalition, la majorité qui a gagné les élections législatives en 2021 au Groenland est une majorité politique qui s'oppose à l'extraction de minerais et donc on voit bien un fort nationalisme ici s'exprimer. Et tout d'un coup, se pose la question de la disponibilité réelle des ressources parce qu'à la question de savoir s'il y a assez de ressources pour produire, pour accélérer la rétention énergétique, la question est évidemment oui. Je veux dire, il y aura toujours un gramme de métal et de métal rare à aller chercher quelque part. Les ressources de ces métaux sont abondantes en réalité. On trouve des terres rares au fond des océans et jusque sur les astéroïdes. Donc géologiquement parlant, les ressources sont suffisantes. Mais est-ce que les réserves sont suffisantes ? Tiens, c'est une question différente. Les réserves, c'est-à-dire les ressources qui sont exploitables compte tenu des technologies dont nous disposons et compte tenu des modèles économiques actuels. En gros, qu'est-ce qui est rentable et exploitable techniquement ? Tout d'un coup, les réserves baissent. Et puis derrière, encore la question, à supposer même qu'on a des réserves, est-ce qu'on va réussir à exploiter tel ou tel gisement si nous avons en fait une opposition de la part des populations locales ? Tiens, l'exemple de celui des Diaguitas, un peuple qui se trouve en Patagonie à la frontière entre le Chili et la Bolivie. Les Diaguitas se sont battus pendant 15 ans face à une entreprise minière barrique gold pour en fait limiter, interdire en réalité l'extraction de différents minerais, de métaux, notamment de l'or, parce qu'en fait pour extraire de l'or, il fallait faire fondre des glaciers. Eh bien, vous imaginez l'opposition de la population locale et du coup, en fait, la justice a donné raison aux Diaguitas face à la barrique gold, on n'extraira pas d'or. Donc, la ressource est disponible, mais elle n'est pas exploitable parce que tout d'un coup, il y a des considérations qui rentrent en ligne de compte telles que la protection de l'environnement, la pachamama et la protection des populations humaines, la souveraineté sur ces ressources. Et ça, ça peut créer davantage de tensions à l'avenir. Fatih Birol, le secrétaire général, le président, je ne sais plus son titre, de l'Agence internationale de l'énergie, commente un rapport publié par son agence internationale en 2021, rapport dans lequel il notamment dit que les besoins en lithium en 2040 auront été multipliés par 42 par rapport à nos besoins de 2020, notamment pour les besoins de la transition énergétique. Et Fatih Birol ajoute, dans un communiqué de presse, il y a un risque que la transition énergétique ne soit pas aussi rapide qu'espérée parce que nous n'aurons pas suffisamment de ressources disponibles. Elles sont réelles, existantes, ce qu'on appelle les ressources, mais en pratique, il faut encore pouvoir les extraire avec un modèle économique compétitif, des technologies adéquates et l'accord des populations locales. Et c'est ça qui rend l'exercice difficile et c'est ça qui fait que finalement, il pourrait y avoir davantage de tensions sur les ressources. Les ressources critiques pourraient devenir encore plus critiques, voire de nouvelles ressources critiques pourraient apparaître demain sur les listings des États-Unis ou de l'Europe, par exemple, parce qu'il y a ce contexte beaucoup plus complexe pour les entreprises minières. Alors, il me reste trois minutes pour vous dire que dans ce tableau un peu géopolitique que j'ai dressé, se pose la question des solutions, notamment pour aller dépendre moins de ces ressources, de sorte d'être moins dépendant des pays qui produisent ces ressources pour nous. Et une première manière de moindre dépendre des ressources primaires extraites, je ne sais où dans quel pays, c'est de commencer par recycler notre propre ressource, la matière secondaire qui dort dans des mines urbaines. Et donc, il y a un vrai travail à faire qui fait notamment partie des plans de la Commission européenne, mais également du Canada dans un plan sur les mineraises et les métaux qui a été publié en 2019, qui consiste à accélérer le recyclage des ressources de sorte que ce sont des ressources qu'on réutilise et qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher dans la mine quelque part. Donc, en un sens, il y a une géopolitique ici du recyclage. Et puis, également, il faut développer la substitution de certains métaux par d'autres métaux. Il faut se poser la question plus généralement de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on allonge la durée de vie des produits ? Comment est-ce qu'on les répare plus facilement ? Comment est-ce qu'on les éco-conçoit de sorte de faciliter le recyclage ? Tout ça sont des questions passionnantes et qui permettent finalement de limiter nos besoins en ressources sans parler de la merde de toutes les questions, de la merde de toutes les questions mais que personne ne veut se poser qui est celle de savoir si la meilleure manière de moins dépendre de la Chine, du Congo, de la Bolivie, de l'Argentine et que sais-je, ce n'est pas de moins consommer. Est-ce que finalement la meilleure des protections contre la géopolitique de ressources minérales dans un monde plus divers ce n'est pas finalement d'accepter de changer nos modes de consommation ? C'est sûr que s'ils ne rompent pas dans des SUV électriques mais que nous décidons de limiter la masse roulante de nos véhicules, on consommera moins de métaux. Et donc, c'est un exemple pour dire qu'il y a une immense question qui se pose avec cette transition énergétique autour de la transition non pas seulement technologique vers des nouvelles technologies d'énergie ou de déplacement mais une transition vers des nouvelles manières de consommer. Et ça, c'est une question qui est naturellement immensément complexe. Merci pour votre attention et je suis disponible à Frédéric Méron pour répondre à vos questions éventuelles. Merci infiniment Guillaume Quittron pour un propos qui était aussi éloquent à l'oral et qui l'est à l'écrit dans votre ouvrage. Vos dernières phrases me rappellent le combat que mon collègue Pierre-Olivier Pinault qui a co-organisé ce colloque avec moi mène depuis des années auprès des autorités publiques dans les médias et auprès de l'opinion au Québec pour rappeler que la solution c'est de diminuer notre consommation notamment les achats de véhicules polluants. Mais je vais vous poser quelques petites questions avant d'ouvrir plus largement à notre public. Moi je retiens de votre propos trois grands messages. D'abord la dimension tragique de l'utilisation des ressources c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution facile qu'en voulant par exemple déplacer des émissions de gaz à effet de serre à un endroit on peut produire de la pollution à un autre et donc il faut se méfier des solutions vues comme progressistes mais qui en fait ont pour effet d'aggraver peut-être les choses ou d'offrir de fausses solutions. La deuxième c'est la question de l'écologie évidemment d'aborder cette question écologique de manière très globale donc vous mentionnez des choses comme l'analyse du cycle de vie par exemple dans votre livre qu'il ne faut pas se concentrer seulement sur les gaz à émission de les gaz à émission de gaz à effet de serre les GES dans un pays mais évidemment à l'échelle globale et il y a cette dimension aussi de la souveraineté et qui interpelle évidemment directement le sujet du colloque aujourd'hui sur la géopolitique de la transition énergétique. Alors j'ai envie de commencer par une question sur l'écologie et c'est une question de la délocalisation. Est-ce que vous pensez et c'est une question aussi qui a été évoquée par certaines personnes dans la salle virtuelle est-ce que vous pensez que cette délocalisation finalement certes elle est mauvaise mais d'un autre côté s'il y avait un rapatriement de par exemple la production ou l'exploitation de ces métaux rares qu'il y aurait en fait une augmentation des coûts de la transition énergétique qui pourrait en soi être un obstacle à cette transition énergétique ou placer le curseur finalement entre cette délocalisation à distance qui permet dans notre esprit en tout cas de diminuer les coûts économiques même si les effets environnementaux sont importants et le rapatriement qui risque lui d'accroître les défis dans les pays qui demeurent les plus pollueurs c'est sûr aujourd'hui que les défis les pays qui produisent ces ressources entreprennent depuis des décennies ce qu'on appelle un dumping un dumping social et environnemental c'est-à-dire que les salaires sont sous-évalués ça veut dire que les coûts de réparation des dégâts écologiques causés par l'extraction et le raffinage de tel ou tel métal en Chine ne sont pas intégrés au coût final du minerai ou du métal et donc finalement le prix du métal brut enfin le métal raffiné ne reflète pas en réalité tous les dégâts qu'il a causés et toutes les externalités négatives de ces ressources ne sont pas prises en compte il faut bien avoir à l'esprit Frédéric Méran que nous ne payons pas aujourd'hui le vrai prix des métaux que nous consommons jusque dans le téléphone portable et de la même manière que si jamais on devait en réalité inclure dans le prix d'une cigarette tout ce que ça coûte à l'hôpital public ici ou là pour soigner les gens qui ont des cancers du poumon probablement que le prix de la cigarette serait également plus élevé et donc en fait c'est un travail à faire côté chinois de rancher le prix des minerais mais simplement il faut bien comprendre que ça a rangé tout le monde jusque maintenant de ne pas payer trop cher les minerais dans cette logique de la course au moindre coût qui était celle qui est toujours celle de la mondialisation actuelle et bien il n'y a aucun intérêt à pousser les chinois à rancherir ces prix les chinois sont quand même obligés de les rancherir eux-mêmes parce que les coûts écologiques sont tellement élevés que la Chine est obligée de prendre le taureau par les cornes et elle-même en fait de s'attaquer à la pollution notamment la pollution minière parce qu'il y a un fort mécontentement social en Chine autour de la question de l'écologie l'écologie en Chine c'est la première cause de troubles sociaux en Chine et donc c'est un vrai sujet pour le Parti communiste chinois que dans sa quête de légitimité et de résilience que d'être capable de satisfaire des classes moyennes chinoises en encadrant mieux notamment la production minière pas que mais notamment elle et donc ça va mécaniquement renchérer les prix faire renchérer les prix deuxième chose il y a une manière de faire et vous l'avez dit c'est d'aller relocaliser cette pollution et cette pollution et cette production chez nous évidemment à des coûts infiniment supérieurs alors il y a des produits sur lesquels ça ne va pas avoir d'effet notamment sur les téléphones aujourd'hui si on multiplie par deux le prix du minerai dans l'ensemble des métaux qui sont dans un téléphone ça joue vraiment à la marche sur le prix du téléphone portable mais ce n'est pas vrai pour une voiture alors il y a divers chiffres qui sont produits mais ça peut faire évoluer significativement le prix de la voiture électrique par exemple que de savoir que le prix du lithium ou de cobalt a été multiplié par deux ou par trois sur un exercice de 12 mois et donc ça effectivement ça peut poser un problème pourquoi ? parce qu'in fine celui qui va accompagner l'accélération l'accélération énergétique c'est parce qu'on l'intéressait le consommateur et le consommateur il veut des produits toujours moins chers et il faut peut-être se faire à l'idée que si nous voulons un monde plus respectueux de l'environnement plus solidaire et aussi un monde plus souverain puisque c'est un grand mot à la mode aujourd'hui de retrouver notre souveraineté notamment par rapport à la Chine en commençant par relocaliser la production de circuits intégrés mais aussi en relocalisant la production de certains métaux très stratégiques ça va s'accompagner d'un prix et je ne crois pas que le consommateur ait bien compris que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre le sourire de la crémière et la bénédiction de Saint-Paul à la fois et qu'il va falloir si on veut tous ces idéaux à la fois effectivement payer passer à la caisse et payer beaucoup plus cher et un monde de métaux recyclés qui sont plutôt respectés de l'environnement c'est également un monde de produits finis beaucoup plus cher donc ça peut potentiellement effectivement mais incapable de vous dire dans quelles proportions très difficiles ça peut impacter finalement la véléité des gouvernements à accélérer dans la transmission énergétique que d'avoir cette technologie qui coûte beaucoup plus cher que nécessaire c'est aussi pardon de le dire mais l'avantage de ces panneaux photovoltaïques de mauvaise qualité made in China mais au moins disponibles en abondance à bas prix ça a permis d'accélérer l'électrification du parc électrique de tout un tas de pays avec davantage de panneaux photovoltaïques ils ont été disponibles plus facilement parce que moins cher donc cette course du panneau photovoltaïque à moindre prix a permis aussi d'accélérer la transmission énergétique et donc si l'inverse se produit et bien forcément ça va freiner mais encore une fois Frédéric Méron c'est une question très difficile de savoir précisément par les chiffres dans quelle mesure est-ce que ce frein va pouvoir être senti ça c'est une question que je n'ai jamais traité Vous avez déjà touché à plusieurs questions qui ont à la fois été abordées ce matin parce qu'il y a cette question de y a-t-il une coalition politique de gens qui soit sont des gagnants de la transition énergétique soit peuvent être convaincus par des arguments économiques et autres de se joindre à une coalition plus grande donc Mickaël Laclin en a parlé ce matin et puis à la dimension géopolitique je vais commencer peut-être par une question qui fait écho à celle qui est posée dans le Q&R par Yashin sur l'Union européenne j'avoue que j'ai un intérêt particulier pour la chose puisque je travaille sur l'Union européenne donc elle a mis récemment en place des initiatives la fameuse taxe d'ajustement carbone au contraire tout ce discours sur justement la protection de certaines industries critiques sur le territoire européen le rapatriement d'un certain nombre de technologie comment évaluez-vous les efforts jusqu'à maintenant de l'Union européenne à l'onde de l'analyse que vous aviez faite quelques temps plus tôt dans votre propre ouvrage mais précisément sur la question des métaux les efforts en matière de relocalisation de manière générale sur l'idée justement de rapatrier à la fois les ressources mais aussi de punir d'une certaine manière les partenaires extérieurs comme la Chine dans ces efforts alors c'est une immense question qui dépasse peut-être mon cadre de compétences qui quand même se ramène à des questions de métaux mais effectivement on voit la Chine que l'Europe et vous l'avez dit extrêmement soucieux de cette question de la souveraineté sur des matériaux premières et des composants stratégiques et donc l'année dernière ou même l'année précédente des listes d'une trentaine de ces matériaux et composants stratégiques avaient été publiées dans lesquelles on trouvait notamment les terres rares et dans lesquelles on trouvait également les circuits intégrés les puces électroniques parce qu'on voit bien les goulets d'étranglement bien évidemment et donc on voit la vérité de l'Europe de mieux protéger sa souveraineté alors ça passe par il y a plusieurs façons de s'y prendre il y a l'investissement public notamment les 42 milliards investis par la commission européenne dans la relance la redynamisation d'un secteur de la production de puces électroniques sur le continent européen ça passe également par la taxe carbone que vous avez mentionné puisque ça consiste en fait la taxe carbone à taxer à l'entrée des frontières européennes des produits qui n'ont pas été produits donc sur le territoire européen mais qui pour la production desquelles certaines émissions de gaz à effet de serre ont été nécessaires et donc du coup ça renchérit à l'arrivée c'est une mesure douanière de protection douanière ça renchérit le prix des produits made in China qui rentrent sur le territoire européen et ça améliore la compétitivité des produits concurrents européens qui jusque là ne pouvaient pas sortir la tête de l'eau si je puis dire qui ne pouvaient pas être compétitifs par rapport à leurs compétiteurs chinois au fond la taxe carbone c'est bien cette idée de remettre de la compétitivité européenne dans l'histoire et de soutenir cette production made in Europe avec toutes les limites de la taxe carbone qui est naturellement complètement insuffisante il y a aussi les normes l'Europe croit beaucoup aux normes elle pense qu'elle peut davantage poser ses normes et ses standards de production elle le propose par exemple elle l'impose via des réglementations sur le devoir de vigilance et ça oblige les entreprises européennes et leurs sous-traitants à remonter jusqu'à l'amont de la chaîne de valeur et pourquoi pas et même l'amont minier pour s'encailler de savoir si les métaux et minerais qui composent des technologies ont été extraits dans des conditions qui sont responsables de l'homme et de l'environnement et éventuellement du coup d'imposer leurs propres standards en amont et donc ça veut dire que demain des Chinois des Kazakhs cette année des Russes des Congolais devraient respecter finalement les standards européens pour pouvoir voir leurs produits achetés par les Européens donc c'est extrêmement ambitieux donc on voit qu'il y a une vraie volonté européenne précisément de permettre cette une plus grande une plus grande une plus grande souveraineté et puis aussi d'agir positivement sur les conditions environnementales de l'extraction de certaines matières premières donc voilà ce que je peux vous répondre d'un point de vue général après il faut bien comprendre qu'on sort de 30-40 ans d'une mondialisation heureuse dans laquelle la vérité était précisément de tout délocaliser et de multiplier le recours à la sous-traitance et de diversifier et d'éclater pardon et d'éclater les chaînes d'approvisionnement et aujourd'hui on entend nos gouvernants je pense en particulier à Bruno Le Maire notre ministre de l'économie en France dire il faut reconstituer des filières maîtriser de bout en bout la filière des métaux rares en allant les chercher en Amérique latine et en produisant nous-mêmes même les batteries mais ce que dit Bruno Le Maire mais ce qui n'est pas différent du message d'Ursula von der Leyen ça consiste à dire faisons pour les 30 prochaines années l'exact inverse de tout ce que nous avons fait les 30 précédentes années et donc il y a un espèce de revirement idéologique un revirement philosophique même dans la façon de mener notre on est à l'aune d'un tel revirement dans la façon de mener notre politique économique il faut quand même réaliser l'immense travail qui nous attend c'est le 13ème travail d'Hercule cette affaire et donc ça va nous prendre des décennies avant que je puisse vous répondre que tout ça est vraiment véritablement suivi des faits et que nous avons regagné un peu de souveraineté sur certains de nos approvisionnements alors nous avons parlé d'Europe parlons un peu du Québec et du Canada maintenant vous avez évoqué dans votre présentation Barry Gold qui est une entreprise canadienne vous avez évoqué également quelques minerais qui étaient disponibles au Québec et dans votre ouvrage vous passez par Toronto la fameuse place financière de nombreuses entreprises minières quelle analyse faites-vous du rôle du Canada dans tout ça parce qu'on a l'impression au Canada d'un peu un double discours c'est-à-dire d'un côté c'est vu comme une occasion une opportunité puisqu'il y a des minerais à vendre puisque l'industrie minière est très importante au Québec j'élargi mais la voiture électrique est vue comme une chance puisque nous avons l'hydroélectricité mais en même temps évidemment à la hauteur de sa taille le Canada semble avoir beaucoup contribué au problème également alors quelle analyse faites-vous de la position du Canada dans cette situation mondiale d'accord le Canada s'inscrit dans cette dynamique avec les annonces du Premier ministre canadien Trudeau que le Canada atteindrait zéro émission net de gaz à effet de serre d'ici 2050 effectivement pour revenir plus précisément au Québec vous l'avez dit mais il se trouve que ce discours est d'autant plus audible au Québec que la voiture électrique roule à l'hydroélectricité puisque je crois que c'est 97% de votre mix électrique qui en fait est d'abord composé d'hydroélectricité la voiture électrique elle est aussi propre ou aussi sale que les métaux qui la composent elle est aussi propre ou aussi sale que les sources d'électricité qui permettent de recharger la batterie à la borne de recharge alors effectivement compte tenu du fait que l'électricité est décarbonée au Québec du coup la voiture électrique va émettre beaucoup moins de CO2 au Québec notamment que dans un pays comme la Chine où au contraire 75% de l'électricité provient du charbon ou du pétrole et donc ça va évidemment pousser naturellement plus facilement ça va motiver cette ambition de basculer vers par exemple la voiture électrique objectivement je ne peux pas je veux dire évidemment que ça a du sens de basculer vers la voiture électrique compte tenu des gains en termes d'émissions de CO2 que je viens d'évoquer ça crée d'autres problèmes la voiture électrique ça crée des problèmes précisément d'écologie des problèmes d'atteinte à la biodiversité d'acidification des sols de pollution des ressources aquifères autour des mines et ainsi de suite qui sont encore très très mal connues et c'est là peut-être qu'on voit aussi une forme de paradoxe canadien mais qui est similaire au paradoxe de nos autres pays qui consiste finalement à ne pas voir la réalité de cette pollution alors il se trouve que le Canada est plutôt un pays qui compte tenu de son passé minier et de son activité minière actuelle est un pays qui est quand même bien positionné pour prendre conscience de ses enjeux environnementaux mais également pour relever le défi précisément d'assurer une partie de la production de ses matières premières pour lui-même ou pour d'autres le Canada c'est la première place au monde en termes de production de potasse c'est le deuxième producteur d'uranium et de niobium c'est le troisième producteur de nickel et de cobalt or le nickel et le cobalt ce sont précisément deux grands métaux nécessaires à la transition énergétique et que l'on trouve dans les batteries de voitures électriques et quand on regarde aujourd'hui la vitalité si je la compare en tout cas la vitalité européenne qui est nulle des mines du secteur minier canadien 200 mines en activité je crois que c'est je ne sais plus combien 5% du produit intérieur brut des choses comme ça on a envie de penser que effectivement le Canada est en mesure de dépasser ce que je considère l'hypocrisie des pays occidentaux et l'hypocrisie mon pays et de répondre à ce défi là simplement la question va se poser et elle se pose qui est de savoir comment est-ce qu'on accompagne toutes sortes de plans miniers qu'on voit apparaître à l'échelle canadienne et à l'échelle québécoise puisqu'il y a un plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques qui je crois a été publié en 2020 comment est-ce qu'on l'accompagne de mesures d'acceptabilité sociale de l'ouverture des mines parce que qu'en pensent les populations autochtones qu'en pensent les peuples premiers qui se trouvent aux abords de ces mines et donc en fait on voit le Canada devoir penser sa stratégie minière au XXIe siècle dans des termes qui sont complètement différents de la manière dont elle l'a pensée au siècle précédent parce qu'il y a cette question fondamentale qui est celle de l'acceptabilité des populations riveraines sans lesquelles on ne peut plus aujourd'hui ouvrir quasiment une mine et on a pris précisément l'exemple de Barrick Gold j'avais la chance de passer un peu de temps avec le PDG de Anglo American qui est donc une entreprise qui produit notamment du nickel et du cuivre Marc-Cutifani qui me disait et qui me redisait ça il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines il me disait on ne peut plus rien faire en termes d'extraction si on n'a pas d'abord l'assentiment des populations locales et donc les plans de renouveau minier ou d'accélération de la production de minière canadienne se heurtent nécessairement à cette question-là et c'est pour ça que cette question-là d'accès à la société sociale apparaît très fortement dans les plans actuels et puis aussi dernier point mais j'insiste aussi sur le fait que le Canada veut remonter la chaîne de valeur donc il s'agit de développer des projets de recyclage enfin de production de batteries mais aussi de recyclage de batteries il y a un projet qui s'appelle Lyon pour développer des technologies de recyclage de batteries et recyclage également de terres rares provenant notamment des mans donc il y a bien cette idée effectivement de se fournir en ressources secondaires voilà donc tout ça pour vous dire que ce que fait le Canada en fait pour moi c'est assez proche notamment de ce que font les Américains on voit l'administration Biden qui suit ce que fait l'administration Trump d'ailleurs sur la question avec beaucoup de volontarisme en matière d'approvisionnement en sources diverses et puis avec cette nouvelle problématique qui est celle encore une fois de l'acceptabilité sociale et qui oblige à réinventer les règles de l'écologie minière du 21ème siècle en faisant des mines qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement parce que sinon il n'y aura pas d'avenir pour le secteur minier canadien alors il y a les conséquences environnementales il y a l'acceptabilité sociale de manière plus large si on se tourne vers le sud global et votre livre en parle aussi je pense même assez tôt dans le livre il y a toute cette prédation autour des ressources naturelles qui peut être la cause de conflits est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va aller en s'aggravant pardon ou est-ce que les pratiques des entreprises ont plutôt tendance à s'améliorer sachant aussi qu'on est dans un contexte je ne veux pas revenir sur la question ukrainienne mais d'un raidissement des relations internationales qui ne me semble pas a priori favorable à la coopération internationale et aux normes internationales en la matière quelle est votre lecture au fond votre question reviendrait aussi à faire une question philosophique sur la profonde nature humaine est-elle sage ou n'est-elle pas moi j'ai le sentiment que moi j'ai quand même le sentiment que nous allons quand même de ce qui arrive en s'il-là nous sommes en train non pas de régler le problème nous sommes en train de déplacer le problème et nous le déplaçons des 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 champs de pétrole aux mines de métaux et tous les nouveaux défis qui sont ceux d'un monde accro au pétrole défis écologiques défis économiques avec la dépendance à l'Arabie saoudite défis géopolitiques je crois que nous les retrouvions d'une manière ou d'une autre dans ce monde de métaux puisque ça va générer de nouveaux défis environnementaux même si je préfère la transition énergétique il y a un monde de métaux un monde de pétrole soyons clairs là-dessus dépendance à la Chine à d'autres pays et puis géopolitique des matières premières comme je vous l'ai dit il y a aujourd'hui une forte vénéité d'un certain nombre de pays notamment de la Chine d'aller chercher ces ressources en dehors de leur territoire pour délocaliser la population aussi pour diversifier leurs approvisionnements la Chine n'a pas toutes les ressources de la transition énergétique elle a peu de lithium elle produit un peu de lithium mais elle n'en produit pas tant que ça ce qui d'ailleurs explique peut-être son intérêt pour l'Afghanistan dont elle a pu faire état lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir le 15 août dernier la Chine n'a pas de cobalt elle est obligée d'aller chercher le cobalt nécessaire à ses batteries de voitures électriques au Congo et en fait 80% de la production nationale de cobalt du groupe Kinshasa part à l'état à peu près non raffiné vers la Chine donc vous avez posé dans votre question la question de la prédation s'il y a bien un exemple de prédation c'est celui-ci ça ne veut pas dire que les Européens ne se comportent pas non plus comme des cochons ça ne veut pas dire que je suis anti-chinois mais objectivement la transition énergétique quand on regarde l'exemple de la prédation chinoise sur le cobalt qu'on collait c'est une répétition d'une logique néocoloniale qui consiste à débarquer dans un pays africain si possible de se servir et en ne se souciant absolument pas de la question de savoir si les Congolais sont satisfaits dans l'affaire ou s'ils n'ont pas été complètement plumés et donc c'est vraiment ça qui se passe avec aujourd'hui le combat du Congo Kinshasa qui ne profite pas à la population locale et qui est transformé et valorisé ailleurs et notamment en Chine et donc je crains si vous voulez que si on n'a pas en face de ces pays certains pays qui sont dans une logique de prédation et l'Europe pourrait être aussi dans une logique de prédation si on n'a pas en face des pays des états forts des états qui sont capables de dire non ou d'imposer un cadre fiscal extrêmement strict un cadre légal de transformation du minerai qui impose la transformation du minerai sur leur propre territoire avec des investissements internationaux etc. et bien en fait on risque d'avoir des rapports de force qui seront très déséquilibrés et ce qui peut-être me donne un peu d'espoir c'est au contraire de constater que justement il y a cette prise de conscience que les pays producteurs de ces métaux peuvent être les grands galants de transition énergétique s'ils ne vendent pas leurs métaux mais les technologies plus ou moins finies ou semi-finies avec les métaux à l'intérieur dans cette prise de conscience elle peut effectivement peut-être permettre de rééquilibrer les rapports de force quant à la question de savoir si on tirera demain une balle dans un sens ou dans un autre pour aller sécuriser un gisement de matières premières rares je ne sais pas la question qui agite quelques rédactions françaises ce matin c'est celle de savoir si la Russie n'est pas en Ukraine notamment compte tenu des gigantesques gisements de lithium qui se trouvent en Ukraine et plus précisément dans la région de Donetsk dont le président Poutine a reconnu l'indépendance il y a 48 heures et ça c'est une question qui est intéressante alors moi j'ai creusé je ne crois pas que la Russie soit en Ukraine pour cette raison là je n'ai jamais vu une stratégie minière organisée de la part des Russes mise à part peut-être un peu sur le nickel et sur le palladium et donc je ne pense pas qu'ils soient en Ukraine pour cette raison là donc je réponds non à cette question mais tout d'un coup la question se pose et à chaque fois qu'un conflit éclate se posera potentiellement la question de savoir s'il n'y a pas aussi un enjeu d'accès à cette ressource stratégique derrière ce qui montre bien qu'on sent bien je veux dire on sent bien au fond de nous-mêmes que la question de potentiel conflit peut se poser demain pour sécuriser les métaux de la transition énergétique donc après les téléphones de sang est-ce qu'il y aura des batteries de sang je ne le souhaite pas la question se pose en tout cas elle se pose et donc on revient à la question philosophique de départ que ça pose l'homme est-il assez sage pour ne pas répéter les erreurs du passé et ne pas faire une répétition de l'histoire une espèce de farce j'espère ne pas vous vexer en disant que je vous trouve un peu plus volontariste voire optimiste dans votre présentation que dans votre livre et c'est peut-être moi qui étais déprimé en lisant votre livre mais c'est vrai que le livre peut laisser place à une forme de désabusement voire d'esprit chagrin et justement quand on est dans une situation comme cette je vais vous raconter est-ce que je peux vous dire pourquoi Frédéric Méron juste un mot quand j'ai publié ce livre en 2016-2017 on était encore au tout début de cette en fait les questions qu'on se pose ne se posaient quasiment pas dans le grand public c'était encore très très neuf et il n'y avait pas encore toute cette activité européenne américaine canadienne sur ces histoires de renouveau minier et d'indépendance et on était vraiment au fond de la vague où en fait les chinois nous tenaient par le kiki par exemple de le dire comme ça il n'y avait même pas cette prise de conscience au niveau politique et là on s'est un petit peu réveillé quand même donc j'ai quand même le sentiment d'une d'un tout petit rééquilibrage de la balance avec tout d'un coup ces prises de conscience de l'année du recyclage de la substitution de l'économie circulaire de la souveraineté de le rééquilibrage des forces par rapport à la Chine qui quand même aujourd'hui sont davantage partagés par le grand public donc j'ai un peu repris du poil de la bête mais pardon je vous laisse à votre question c'est une clarification tout à fait utile mais je vais vous ramener en 2016-2017 alors parce qu'il y a un certain nombre de questions qui vous sont posées en son écho on peut lorsqu'on fait ce genre de lecture et qu'on met l'accent sur le tragique de la question environnementale devenir finalement un peu fataliste et par exemple certaines personnes diront mais est-ce que la voiture électrique si elle a tous ses inconvénients environnementaux pourquoi ne pas essayer plutôt d'essayer d'améliorer la voiture à essence mais c'est une vraie question donc je vais vous la poser et puis la deuxième question pareil pour les éoliennes si les éoliennes n'ont pas un rendement plus efficace et je sais qu'en France par exemple il y a beaucoup d'opposition aux éoliennes est-ce que voilà comment quelle est votre analyse à la fois des éoliennes et des voitures et puis comment ne pas céder au fatalisme ou ne s'assurer que vos arguments ne deviennent pas finalement ceux de personnes qui s'opposent à la lune ou à l'environnement alors vous m'avez posé beaucoup de questions mais d'abord j'ai bien conscience que je suis récupéré et bien malgré moi par qui un tel est en faveur du pétrole ou un tel qui est en faveur du charbon ou du gaz naturel et qui dit mais regardez voilà et c'est bien malgré moi parce que je passe mon temps à le répéter la transition énergétique doit être réalisée je préfère infiniment un monde de métaux à un monde de pétrole ou de charbon et donc effectivement j'ai beau insister là-dessus j'admets quelquefois on m'a même dit mais pourquoi est-ce que vous avez écrit un bouquin pareil qui bah oui mais enfin monsieur et madame je ne peux pas ne pas écrire un bouquin dans lequel je je ne peux pas cacher ces vrais enjeux et je ne peux pas être dans mon rôle je crois de journaliste d'essayer de faire ouvrir les yeux à nous tous et à moi-même sur ces enjeux-là mais donc j'admets être aussi quelquefois pris dans un tourbillon d'intérêt qui objectivement me dépasse sur la question de la voiture thermique alors je vais y aller franchement et sans en provoquant d'abord je ne suis pas payé par le pétrole on est d'accord je ne travaille pas pour un lobby pétrolier mais la voiture à 2 litres au 100 c'était déjà l'un des 34 plans de relance industrielle qui avait été proposé par le ministre Montebourg Arnaud Montebourg du temps de la présidente de François Hollande et dans ces 34 plans il y avait des tas de choses et il y avait notamment cette voiture à 2 litres au 100 et on pourrait aller davantage vers des voitures toujours moins consommatrices de pétrole simplement on a arrêté aujourd'hui la recherche pour optimiser cela en tout cas on l'a en partie arrêté pour les moteurs thermiques en revanche on dépense beaucoup plus d'argent pour améliorer la performance des batteries électriques et notamment leur autonomie et faire baisser leurs coûts donc les dépenses sont davantage portées sur la voiture du futur plutôt que sur la voiture du passé mais au fond on aurait pu et on aurait continué on aurait réussi à continuer d'améliorer l'efficacité et l'impact environnemental des voitures thermiques pardon de le dire mais c'est une réalité simplement qu'est-ce qui se passe quand on améliore l'efficacité d'une technologie et bien en fait et ça vaut pour les voitures thermiques comme ça vaut pour les voitures électriques et bien plus qu'elles polluent moins on va pouvoir consommer différemment si jamais vous roulez dans une voiture propre qui ne pollue pas puisque notre cerveau a été lavé c'est du lavage de cerveau avant des chaînes ce qui s'est passé quand même ces dernières années en nous vendant des voitures propres et à zéro émission et puisque j'ai l'illusion de rouler propre pourquoi est-ce que je vais m'empêcher de rouler 3-4 kilomètres de plus de faire un petit détour de prendre ma voiture pour aller faire un déplacement à l'autre bout du pays et pourquoi pas de rouler seul à l'intérieur on aurait pu rouler à plusieurs j'aurais pu faire du partage de trajet dans ma voiture mais finalement je peux rouler seul puisque je ne pollue pas et donc finalement il y a ce qu'on appelle un effet rebond et donc d'un côté ça va peut-être polluer un peu moins ça va mettre moins de CO2 mais de l'autre ça va précisément générer ce que recherche le consulteur de voitures électriques c'est de nous de nous faire acheter davantage de ces véhicules et donc ça participe finalement de l'accroissement du parc automobile pour demain puisque a priori on va vers un doublement de nombre de voitures sur Terre à l'horizon 2040 par rapport à aujourd'hui on sera probablement 2,5 milliards de voitures dans le monde en 2040 dont une bonne partie de voitures électriques donc en fait il y a un gain d'un côté moins d'émissions de CO2 grâce à la voiture électrique et d'un autre côté il y a forcément un supplément de consommation c'est ce qu'on appelle l'effet rebond sur l'éolienne j'ai oublié votre question pardon non simplement l'éolienne je n'en connais pas la fabrication mais une question a été posée par une des personnes dans la salle et donc je vous demande quelle est votre analyse sur l'éolienne comme substitut comme substitut au pétrole vous voulez dire à la centrale écoutez encore une fois mais je ne suis pas anti-éolien et je ne suis pas anti-panocéaire et je ne suis même pas anti-voiture électrique en fait il faut aller vers ces technologies et je préfère à production d'électricité équivalente une ferme éolienne à une centrale à charbon donc allons vers l'éolienne bon l'éolienne elle est composée de quoi elle est composée d'acier il y a un bloc de béton qu'on ne voit pas qui se trouve littéralement dans le sol elle est également composée de cuivre il faut jusqu'à je crois 16 tonnes de cuivre pour les éoliennes de forte puissance et les éoliennes de forte puissance également notamment les éoliennes offshore sont composées de terres rares 20 à 25% des éoliennes dans le monde sont composées ont un rotor qui fonctionne avec des terres rares et ces terres rares peuvent l'aimant de terres rares au sein de l'éolienne peut peser jusqu'à une tonne pour faire fonctionner l'éolienne donc vous avez quand même une technologie qui à production d'électricité équivalente par rapport à une centrale thermique va émettre beaucoup moins de CO2 et les chiffres sont éloquents là-dessus mais qui va nécessiter la consommation de beaucoup plus de métaux et là je n'ai pas les chiffres sous la main je suis désolé Frédéric Méran mais ils sont dans le livre et c'est une étude de la revue Nature qui dit que la consommation de tout un tas de matières premières pour faire fonctionner l'éolienne par kilowattheure d'électricité produite est beaucoup plus élevée que pour de matières minérales est beaucoup plus élevée que pour une centrale thermique donc voilà la question revient à être la même où est-ce qu'on extrait ces matières premières comment est-ce qu'on les recycle le recyclage des éoliennes est largement faisable pour ce qui est notamment du mât c'est relativement simple c'est beaucoup plus compliqué avec les pales parce que les pales doivent être très légères pour être capables en fait de tourner naturellement et en fait les pales sont faites de produits de nouveaux matériaux pas forcément métaux rares d'ailleurs mais ça peut être de la fibre de carbone de la fibre vert et en fait c'est tellement compliqué de fabriquer ces nouveaux matériaux que le désalliage de l'alliage en fait rend le recyclage pas du tout compétitif et donc souvent en fait les pales d'éoliennes alors ça dépend des pays il y en a où elles sont brûlées d'autres où elles sont abandonnées il y a des cimetières de pales d'éoliennes dont on ne sait pas quoi faire donc la question du recyclage des pales d'éoliennes se pose si je me rappelle de la question c'était en fait bah oui vous avez des éoliennes qui sont de moyenne puissance et puis en fait c'est une nouvelle génération d'éoliennes qui arrivent sur le marché et qui sont beaucoup plus puissantes et moi j'ai vu notamment dans la région du nord de l'Allemagne vers Hambourg des éoliennes gigantesques et on va demain vers des éoliennes qui vont faire 200 mètres de haut je rappelle quand même que la tour Eiffel fait 300 mètres de haut on parle d'éoliennes qui font les deux tiers de la taille de la tour Eiffel avec des pales d'éoliennes qui sont aussi longues que les ailes d'un Boeing 747 donc en fait on a des éoliennes toujours plus grandes et en fait qui viennent remplacer les anciennes éoliennes et donc vous avez des anciennes éoliennes qui fonctionnent bien mais qu'on va remplacer par des nouvelles éoliennes parce qu'elles sont plus efficientes et ainsi de suite et donc il y a une forme objectivement d'obsolescence programmée des éoliennes de la génération passée qu'on a envie de remplacer par des nouvelles éoliennes et donc ça peut accélérer la consommation de métaux Finalement l'éolienne illustre assez bien le propos dans votre livre sur ces choix corneliens à faire à propos des voitures électriques j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de rappeler qu'ici au Québec le gouvernement propose un projet de tunnel autoroutier de 10 milliards de dollars et le justifie essentiellement par le besoin de faire rouler les voitures électriques donc fin de la citation Troisième question sur l'énergie nucléaire maintenant c'est un sujet très sensible et qui ne divise pas mais en tout cas sur lequel le débat sur le français se distingue d'une partie du monde au Canada c'est compliqué parce que l'Ontario est une province productrice d'électricité nucléaire le Québec non est-ce que vous pensez que le nucléaire est plutôt du côté de la solution ou plutôt du côté des problèmes alors moi je le pense depuis plusieurs années et je pense que le nucléaire fait partie de la solution et d'ailleurs la commission européenne a classé le nucléaire comme énergie verte il y a quelques semaines ou quelques jours de cela considérant donc que le nucléaire faisait partie de la solution donc le rainwashing est reparti pour un tour puisque le nucléaire est tout sauf vert il faut vraiment arrêter d'employer ce mot vert je veux dire ce mot vert ne veut plus rien dire il a été essoré évidemment que le nucléaire n'est pas vert le nucléaire c'est d'immenses défis et dont j'ai parfaitement conscience on sait les risques entourant des centrales nucléaires on sait toutes les problématiques associées au recyclage pas au recyclage pardon au stockage des déchets nucléaires et la France ne s'honore pas dans sa politique de stockage puisque pendant un temps elle a notamment exporté ses déchets en Sibérie donc je suis parfaitement conscience de cela et pour autant il y a un sujet qui est visiblement la priorité si j'ai bien lu les médias c'est celui du réchauffement climatique donc en fait j'ai envie de dire que si c'est ça le sujet alors allons vers une énergie qui est largement décarbonée et donc voilà je suis pour le nucléaire compte tenu de cette réalité toute simple là qui est que c'est objectivement un bon allié du réchauffement climatique alors du réchauffement climatique de la lutte contre le réchauffement climatique alors après le contrairement pourrait dire non mais il faut se passer le nucléaire et puis en fait il faut aller vers des scénarios où 100% de notre mix électrique serait fait avec des énergies renouvelables et moi ça me paraît complètement impossible et ça me paraît complètement fou d'annoncer ce type d'horizon là encore une fois c'est pas sûr qu'on ait suffisamment de ressources il va y avoir des questions de disponibilité de la ressource et en réalité l'avenir est évidemment un plus grand mix électrique dans lequel la part du pétrole va baisser la part du charbon va baisser la part de l'hydroélectricité va augmenter la part des énergies renouvelables va augmenter mais en tout cas je parle depuis ma chapelle puisqu'en France on est quand même à 75% dépendant de l'énergie du nucléaire pour notre électricité c'est pas demain qu'on va le faire disparaître donc la part relative peut baisser mais c'est un élément fondamental de notre souveraineté énergétique et puis également objectivement une électricité qui est relativement décarbonée et qui pour moi est une solution dans ces scénarios là ces scénarios respectent les accords de Paris alors deux mots qui reviennent souvent dans votre livre ce sont les mots sobriété et recyclage oui peut-être d'abord puisqu'on en a peu parlé au début nous rappeler ce que vous entendez par là puis deuxièmement quel est votre degré d'optimisme quant à la mise en application de ces deux principes au cours des prochaines années dans nos sociétés en fait je vais commencer par le recyclage Frédéric Méran comme dit Saint-Exupéry on ne peut pas être responsable et d'espérer donc une fois qu'on a posé le constat quelles solutions on propose et la grande solution qui apparaît c'est l'économie circulaire et en fait le grand défi du XXIe siècle ce n'est pas de réaliser un monde vert c'est de réaliser un monde circulaire et c'est infiniment plus difficile de réaliser un monde circulaire qu'un monde vert et je pense que c'est la grande aventure qui nous attend pour limiter l'impact de l'homme sur les écosystèmes l'économie circulaire ne se limite pas au recyclage c'est beaucoup plus large que cela l'économie circulaire ce sont sept piliers le premier pilier c'est le sourcing éthique des minerais avec la mine responsable et puis le deuxième c'est une meilleure une meilleure une meilleure une meilleure éco-conception des produits le septième pilier c'est le recyclage mais entre le premier et le septième pilier il y a aussi la réutilisation la réparation la meilleure collecte le rallongement la durée des produits l'économie industrielle et territoriale et ainsi de suite et donc finalement c'est tous ces défis qu'il faut être capable de mener pour finalement arriver à faire plus avec moins puisque l'idée c'est précisément de ne pas aller vers la décroissance mais l'idée c'est de pouvoir continuer à croître tout en consommant moins et de tracer cette voie étroite mais qui semble exister grâce à l'économie circulaire de pouvoir nous enrichir en impactant moins l'environnement alors je vous dis tout de suite c'est pas garanti que ça fonctionne et l'agence européenne de l'environnement dit que l'économie circulaire ne suffira pas mais pour autant le circulaire passe notamment par tout ce que je vous ai dit notamment par le recyclage et le problème du recyclage aujourd'hui c'est que souvent les métaux à recycler sont un métal recyclé plus cher qu'un métal qui sort de la mine donc la matière secondaire est plus chère que la matière primaire le monde des métaux c'est un drôle de business dans lequel l'occasion est plus chère que le neuf pourquoi est-ce que vous allez acheter un métal d'occasion alors vous pouvez avoir un métal tout neuf qui vaut moins cher c'est ça la réflexion extrêmement bête et méchante de l'industriel qui se trouve dans une logique d'économie de coût et donc on sait recycler c'est compliqué mais on sait faire technologiquement on a des solutions mais comme c'est trop cher finalement on ne le fait pas parce que l'industriel il est dans une logique de moindre coût et puis il y a une difficulté qui est de dire mais moi je veux bien investir dans le recyclage de tel ou tel métal mais d'abord dans quel métal est-ce que je recycle qui nous dit que le lithium dans 25 ans ce sera encore un métal stratégique pour la mobilité électrique alors que les Chinois disent et les Européens aussi qu'ils veulent remplacer le lithium par du sodium donc moi si j'investis des centaines de millions de dollars canadiens dans un processus ultra une vente de recyclage de n'importe quel métal mais qu'à l'arrivée finalement ce métal ne sert plus ou pas pour les mêmes utilisités j'ai l'air bien parce que nous sommes dans un monde finalement de disruption et ce monde de disruption dans lequel une technologie chasse l'autre et bien paradoxalement est un frein à l'innovation c'est paradoxal mais finalement il y a trop de disruption pour être capable d'avoir un modèle économique à long terme de recyclage de tel ou tel minerai et puis ensuite le problème c'est comment s'assurer que le prix du minerai à la mine va être suffisamment élevé pour que le prix du minerai à la sortie de l'usine lui-même ne soit pas reste compétitif on revient au point de départ et ça ce sont des questions qui sont immenses et qui nécessitent je pense soit de valoriser artificiellement le prix du minerai secondaire de façon à créer une compétitivité artificielle du minerai secondaire notamment par la fiscalité ou alors que les entreprises voient l'intérêt de recourir davantage au minerai secondaire parce que leur réputation est en jeu et qu'elles considèrent que leur réputation est un actif immatériel qui a tellement de valeur que finalement elle mérite d'être protégée et que ça va en bien la peine de payer plus cher le kilo ou la tonne de lithium si notre réputation est protégée ou bien par exemple notre visibilité stratégique et notre autonomie par rapport à la Chine et donc ça ce sont des valeurs qui ont un coût mais qui n'ont pas de prix et tout d'un coup l'industriel s'il a cette imagination de voir de la valeur là où le marché ne confère pas forcément de la valeur tout d'un coup il se dit que c'est intéressant de recycler son lithium ou son cobalt parce que son autonomie stratégique sa réputation sa visibilité sur ses approvisionnements sont mieux garanties et ça ça a de la valeur donc ça ça peut être une piste quant à la sobriété j'y reviendrai rapidement je vais juste évoquer cette question rapidement moi je crois qu'il faut en fait sincèrement je pense qu'il faut oublier cette notion de sobriété enfin je veux dire je peux du coup vous dire un mot sur le deuxième livre l'enfer numérique sur la question de la pollution numérique et je donne des conférences où on me dit mais alors la sobriété numérique comment on fait et je réponds mais excusez-moi madame, monsieur mais c'est quoi la sobriété numérique ça consiste à revenir à quelle année de l'histoire d'internet ça veut dire la sobriété numérique que je reviens à l'iPhone 2 à l'iPhone 3 à ma consommation de data de l'année 2008 ou 2009 personne ne va revenir à l'année 2008 et à l'année 2009 et en fait nous ne faisons qu'accélérer vers une plus grande consommation de données et demain nous aurons toujours plus d'équipements électroniques et des téléphones toujours plus performants et donc en fait je ne vois pas où est la sobriété numérique par exemple dans cette affaire-là de la même manière que je vois mal où on va mettre de la sobriété numérique ou de la sobriété tout court dans nos modes de consommation peut-être qu'on va parler de modération il faudrait en fait avoir le courage d'être capable de dire qu'en fait il faut baisser la masse des véhicules électriques ne pas aller vers des véhicules des SUV électriques qui pèsent 2 tonnes mais en fait il faudrait peut-être aller vers davantage de modération en acceptant de faire en sorte de se déplacer dans des véhicules électriques qui sont plus légers que leurs homologues thermiques la sobriété enfin en tout cas une modération ça consisterait à favoriser la mobilité partagée ou la mobilité collective à acheter d'occasion plutôt qu'acheter neuf et à aller vers des outils enfin des technologies notamment les voitures électriques qui sont moins confortables avec un habitacle moins grand avec une plus grande légèreté de ces technologies-là voilà donc il y a peut-être cette modération-là alors quand tu as parlé de sobriété ça me paraît encore une étape supérieure à laquelle personne m'est préparée et puis surtout j'ai le sentiment quand même et ça je suis relativement pessimiste je crois qu'on n'a aucune envie de cela qui aujourd'hui a envie de cela qui a envie de enfin je veux dire la modération c'est très ça va très loin en fait si on commence à l'appliquer dans les fêtes et je ne vois pas aujourd'hui qui que ce soit dans cette logique-là alors nos pays un peu fatigués de croissance en Europe se disent que peut-être on pourrait un peu développer l'économie sociale et solidaire et aller vers une croissance mieux partagée mais que vous disent les Indiens les Chinois les Brésiliens les Sud-Africains les Malaisiens les Indonésiens tous ces pays qui nous ont vu faire la fête pendant 50 ans et qui n'ont qu'une envie c'est d'accéder à un niveau de vie vous leur parlez de sobriété mais ils sont morts de rire donc je suis un peu inquiet sur ce mot de sobriété je pense qu'en fait on va vers une toujours plus grande consommation d'électricité d'énergie de produits technologiques de numériques avec finalement la seule solution qui nous est proposée aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on met en place du damage control c'est ça la question et le damage control c'est la technologie la technologie de recyclage de substitution l'économie circulaire et ainsi de suite pour compenser par la technologie toutes les problématiques et les défis que nous ont précisément apporté les technologies donc on est un peu dans un cercle vicieux alors nous arrivons au terme de notre échange je vais vous poser une dernière question donc certaines personnes mettent les réalisations de la Chine notamment de l'avant pour dire que les régimes autoritaires sont peut-être mieux placés pour mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent à l'inverse on pourrait imaginer que la démocratie soit le lieu idéal pour mettre en oeuvre des mesures environnementales quel est pour vous le rôle que joue la démocratie dans ces solutions qui ne peuvent pas être que technologiques quelle place voyez-vous pour la démocratie est-ce que ce sera plutôt un frein ça peut être aussi un facilitateur et si oui comment s'y prendre alors je n'ai pas une réponse définitive parce que sinon on y passerait je pense la journée mais les métaux stratégiques sont un bon point d'observation de cette question Frédéric Méran parce que sur cette question des métaux stratégiques la Chine a fait preuve d'une immense sagacité d'une grande intelligence du temps long d'une patience d'une stratégie de long terme pour progressivement remonter la chaîne de valeur des métaux et ne plus seulement produire le minerai mais produire les métals produire les aimants permanents produire les batteries de voitures électriques et produire les produits finis et c'est une stratégie qui s'est vraiment allongée et tendue sur une génération les leaders chinois ont pensé à 25 ans et ils pensent encore à 25 ans aujourd'hui et ils ne sont pas soumis aux prochaines élections et j'ai pu voir lorsque j'enquêtais sur ces questions-là quand j'écrivais ce livre des géologues français sincèrement attachés bien évidemment à nos valeurs démocratiques européennes reconnaître que la capacité chinoise à penser le temps long dans un système qui permet justement cette stratégie à long terme est remarquable là où ces choses-là sont absolument impossibles en France ou en Europe le prochain moi je l'ai je déjeunais hier avec des parlementaires français dont certains d'entre eux ont des potentielles mines de lithium dans leur circonscription et l'un d'entre eux disait bon bah écoutez moi je passe en force avec les populations locales de ma circonscription et j'impose une mine de lithium en revanche la prochaine élection elle est perdue il n'y en a pas beaucoup des parlementaires français et des personnalités politiques françaises qui sont prêtes à prendre ce risque-là et donc c'est vrai qu'en ce sens-là on peut voir l'avantage de la dictature chinoise pour imposer précisément des solutions de long terme qui permettent d'accélérer la transition énergétique et derrière se profile le consensus de Pékin par rapport au consensus de Washington le consensus de Washington c'est cette idée selon laquelle les démocraties permettent naturellement de régler davantage les problèmes et les défis notamment celui de l'accès à la richesse et au marché cependant que le consensus de Pékin dit l'inverse ça dit que c'est davantage par la voie de la dictature et du régime libéral qu'on peut le faire donc il y a effectivement cette question-là et je ne peux faire que la commenter Frédéric Mérand davantage que de vous proposer une solution ou une réponse parfaitement claire c'est sûr que si jamais il y a pardon on a une crise des gilets jaunes en France la crise des gilets jaunes c'est en fait la première crise de la transition énergétique en France c'est une mesure au départ qui consiste en fait à ponctionner le diesel pour pouvoir financer l'accélération vers la technologie renouvelable et là on a eu en France une cinquième république qui a vacillé littéralement c'est sûr que si jamais le régime chinois avait pris une telle décision peut-être qu'il l'a prise il n'y aurait pas eu de gilets jaunes chinois dans la rue et là où le gouvernement français a rétro-pédalé et finalement on a rabaissé un peu le prix du diesel et on a moins financé la transition énergétique française le gouvernement chinois serait évidemment passé en force et donc quelque part le gouvernement chinois peut plus facilement imposer une direction extrêmement claire extrêmement rapide une politique chumpeterienne de destruction créatrice d'emplois extrêmement douloureuse pour l'emploi chinois mais il peut le faire là où dans nos sociétés la transition énergétique c'est d'abord une affaire de contrat social donc je peux donner crédit à votre question qui était aussi quelque part peut-être un peu une affirmation de dire que finalement il y a un avantage à ne pas être une démocratie pour accélérer et respecter le plus rapidement possible les accords de Paris pour autant vous m'avez bien compris la Chine c'est un pays de dingue c'est un pays de fou furieux et je me suis rendu à plusieurs reprises dans ce pays là et c'est l'un des pays les plus difficiles pour travailler quand on est journaliste donc tant que vous consommez et que vous gagnez l'argent et que vous dépensez l'argent que vous avez gagné tout va bien mais quand vous commencez à poser des questions ou sur le régime politique ou à vouloir être mis vous investir dans une ONG culturelle et ainsi de suite tout d'un coup tout devient beaucoup plus compliqué dans ce pays et c'est un pays infernal et c'est une véritable dictature et c'est un pays qui est dangereux et donc bien évidemment je préfère ce mille fois mon pays à la Chine Encore une fois il n'y a pas de réponse facile merci infiniment Guillaume Petron je rappelle que nous parlions de votre ouvrage La guerre des métaux rares j'ai mis dans le clavardage un lien vers le site leslibraires.ca qui donne accès à toutes les librairies indépendantes du Québec où vous pourrez vous procurer ce livre ainsi que le plus récent qui s'intitule L'Enfer numérique évidemment si vous habitez à Montréal je vous encourage surtout d'aller en personne à la librairie Gallimard sur le boulevard Saint-Laurent votre conférence Guillaume mettait un terme à notre colloque qui devait être en fait que nous avons basculé en virtuel merci infiniment je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la journée qui ont posé des questions vous étiez nombreuses et nombreux on a essayé de poser la plupart de ces questions nous nous inscrivions dans le temps court d'une actualité chaude celle de la guerre que mène la Russie en Ukraine en même temps je pense que nos échanges ont bien démontré qu'il faut toujours garder le temps long aussi celui de la réflexion sur des enjeux liés à la transition énergétique et à cette dimension géopolitique qui ne sont pas prêts de disparaître donc merci à tous mes complices dans l'organisation de cette journée principalement la chaire de secteur de l'énergie de HEC Montréal son titulaire Pierre-Olivier Pinault nos partenaires le grand continent Atlantique Bruquet le ministère des relations internationales du Québec et tout particulièrement quelqu'un qui s'est fait discret pendant la journée mais qui a joué un rôle très important dans l'idéation dans la confection du programme qui a aussi posé des questions notre fellow au Cérium Yvan Klich qui est un fin observateur des questions énergétiques y compris dans leur dimension internationale donc je vous remercie tous et toutes une dernière fois je vous souhaite une très bonne après-midi si vous voulez revoir nos échanges ils seront disponibles dans les prochains jours sous forme longue et condensée sur le site du Cérium je vous souhaite une bonne après-midi si vous êtes au Québec une bonne soirée si vous êtes en Europe ou dans quelques fuseaux horaires que ce soit à très bientôt merci